D'autres questions ? Autre question ? Oui, monsieur ? Voilà. Je reviens vers la TVA, puisque c'est une grande préoccupation pour moi. C'était la question de ce matin. Parmi les modalités pour récupérer les déclarations de TVA, aujourd'hui, on a le papier, l'EDI et l'EFI. Le papier, on le sait, on le traite tous les jours. L'EDI, ça commence à marcher, mais ça marchera mieux dans quelques temps. Et il y a l'EFI. L'EFI, aujourd'hui, le message n'arrive qu'à l'administration fiscale. Est-ce qu'il est prévu, une voie, à travers l'EFI, que le double message arrive au CGA ou à l'AGA, ce qui permettrait, pour les adhérents sans conseil, pour les AGAs et un peu pour les CGA, ainsi que pour les experts comptables qui passent par cette voie-là, il y en a encore un certain heure aujourd'hui, de faciliter la vie des sains de gestion ? Alors, c'est un sujet qui est très difficile, parce qu'effectivement, on n'a pas tellement d'ouverture. On n'a pas tellement d'ouverture. On travaille sur le sujet avec les bureaux coperniques de la DGFIP. Et pour l'instant, il n'y a pas d'avancée. Donc, ça, c'est un peu désolant. Donc, ce que l'on va essayer de faire, c'est voir s'il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres alternatives que celle-ci. Mais la voie EFI, pour l'instant, c'est un peu une voie de garage pour vous. Je suis désolée. Merci au moins de cette franchise, Mme Zaraï. Au moins, c'est clair. Il y a peut-être une voie, ce qui a été évoqué ce matin par M. le ministre, M. Lefebvre, et M. le président de l'Ontis, c'est le coffre-fort numérique qu'il y aura pour chaque contribuable. Et une fois ce coffre-fort numérique mis en place, les centres pourraient accéder à ce coffre-fort pour récupérer les déclations de TVA qui y sont. Donc, c'est certainement une évolution qui va venir. Mais dans quel délai ? Combien de temps ? Le temps qu'il faut pour un flux de canon pour refroidir. Un certain temps. Mais bon, je pense que je reposerai quand même la question à une collègue du bureau Copernic pour savoir s'il y a d'autres pistes envisageables. Parce que c'est une personne qui a beaucoup d'idées. Et puis, par ma foi, parfois de la discussion n'est parfois des petites solutions. Oui, parce que depuis des années, l'administration nous oblige de dématérialiser. Et je pense que c'est une bonne voie. Mais là, on fait du retour à marche arrière. Parce qu'on est en train de retraiter du papier et ressaisir des déclarations au niveau de tous les CGA. Donc, je pense que ça va dans le contresens de l'histoire, à la fois pour la vie des CGA et des experts comptables, mais également dans le sens de l'histoire en général. Oui, oui, non, c'est vrai. Je trouve ça tout à fait désolant. Et il y a des pharmacies qu'il faut-il avoir à la volonté ? On peut toujours tout faire. C'est un problème de... Alors, oui, on peut tout faire. Et bon, je suis d'accord avec vous. J'ai été dans un bureau informatique avant d'arriver à GF2B. On peut tout faire, mais à des prix très importants. Et là, on a des restrictions budgétaires et on fait vraiment le minimum. Donc, moi, ce que je souhaiterais plutôt trouver, c'est essayer de trouver une solution qui soit envisageable à un coût réduit, parce que sinon, elle ne passera jamais. Mais on peut tout faire, mais on ne fera pas tout. Et ça, je suis bien obligée de vous le dire, parce qu'on voit les restrictions budgétaires que l'on a à l'heure actuelle. Et c'est vraiment terrible. Autre intervention ? Levez la main, s'il vous plaît. Moi, je voulais dire quand même, vous savez, il faudra bien, tôt ou tard, qu'on trouve une solution par rapport à ce gaspillage de papier. On coupe des forêts ensemble. C'est contre tout principe développement durable. Les cabinets qui font déjà toutes les télétransmissions, sont une grande partie par voie informatique, par télépayement, télétransmission, doivent photocopier ces documents pour les envoyer au centre, qui eux-mêmes doivent les collectionner, les ressaisir, les conserver. Ça fait des milliers, des dizaines de milliers de papiers. Et c'est aberrant, c'est un contresens de toute l'évolution. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Il faudra bien, tôt ou tard, qu'on trouve une solution à cette aberration. Oui, on vous passe un micro devant, s'il vous plaît. Il y a une main qui s'est levée. Il y a une main ici. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous apportez le micro. Un, deux, trois. Quatrième rang. Merci. Oui, bonjour. C'est au sujet des formations pour experts comptables, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Je voulais avoir confirmation si ces formations pour experts comptables sont payantes. Donc, le centre a bien la possibilité de les effectuer. Alors, si elles sont payantes... C'est-à-dire si l'impact est neutre financièrement pour le centre, si on refacture ces formations au cabinet d'expertise comptable, ces formations sont donc autorisées ? Vous parliez de l'achat des bonnes pratiques tout à l'heure. Oui, effectivement. Parlez bien près du micro, s'il vous plaît, si on ne vous entend pas. Il y a plusieurs principes qui rentrent en jeu. Il y a effectivement le principe que la charge financière doit être équilibrée entre tous les adhérents. Donc, effectivement, il ne faut pas qu'un expert comptable monopolise toute la manne financière à son profit unique. Et puis, il y a aussi l'aspect, un organisme agréé, en fait, a pour vocation d'accompagner un entrepreneur, principalement. Et c'est l'objectif premier. Donc, dans une certaine mesure, s'il y a des formations qui intéressent les experts comptables, pourquoi pas ? Mais il ne faudrait pas que l'organisme agréé devienne un autre organisme qu'un organisme agréé et qu'il devienne un organisme de formation, en fait. Ce que vous voulez dire, madame Perrault, si j'ai bien compris, c'est que même s'il y a refacturation distincte pour cette formation spécifique, et donc il n'y a pas d'impact préjudisable au centre, ça pose quand même un problème, entre guillemets, éthique pour vous ? Ça peut poser un problème si, au lieu de faire la formation que le centre doit faire à ses adhérents, il se transforme en un centre de formation... En centre de formation pour experts comptables. Trop exclusivement pour les experts comptables. Nous faisons dans notre région deux, trois formations en commun avec le CFPC local, et ça ne pose aucun problème. Mais si demain vous faites trois formations pour les adhérents et quinze formations pour les experts comptables, même payants, vous serez contraire à l'esprit. On est bien d'accord. C'est peut-être de la Charte. De même qu'il y a aussi un problème actuellement qui est en cours, c'est ce que proposent certains centres à leurs adhérents de différents avantages sur des entreprises sélectionnées, des voyagistes, des caisses de retraite, des caisses de prévoyance, etc. Attention, ce n'est pas l'esprit des textes de la Charte, même si cela est permis par la direction des impôts. Attention, ce n'est pas l'esprit. Le centre n'a pas à être une sorte de super-communier d'entreprises pour les TPE adhérents. Ce n'est pas l'esprit. Et il y a un procès en cours où un centre a été condamné. Ce n'est pas le sens de la question. Non, mais je dis aussi... Ce n'est pas le sens de la question. C'est l'une des dérives possibles que vous évoquiez. Moi, j'ai évoqué simplement, il faut rester dans l'esprit de la Charte. Maintenant, le centre peut très bien faire une formation aux experts comptables, ou même avec les experts comptables, c'est à la fin d'importance, ils sont membres du centre, payants ou pas. Ce n'est pas un problème. Mais pas dévoyer le principe de la formation. C'est ça. C'est le côté ponctuel qui ne pose aucun problème. Le côté ponctuel ne pose pas de problème. Oui, c'est une question de mesure, en fait, d'équilibre. Alors, autre question ou intervention ? Allez-y, on a du temps pour une fois. On a encore 20 minutes, monsieur. En bas, en bas, en bas, devant. Alors, il n'y a pas d'autres prises de parole ? Non ? Monsieur a déjà posé une question. Il y a un nombre limité de questions ? Non, mais autant faire tourner la parole un peu et revenir peut-être. Je voudrais rebondir sur la TVA, mais là aussi, peut-être faire bondir notre présidente. Est-ce qu'il n'est pas grand temps sur ce problème de TVA et notamment de dématérialisation et d'obligation par rapport au centre de revenir vers le fond du problème et d'avoir, effectivement, vis-à-vis des experts comptables, un langage et une reconnaissance de la validité du travail de l'expert comptable, notamment qui transmet au centre de gestion des états préparatoires et notamment la justification de la TVA et on redemande au centre de refaire ce même travail ? Est-ce qu'on n'est quand même pas ici dans une aberration totale ? Applaudissements On va me laisser répondre, mais j'ai comme dire, il est clair qu'aujourd'hui, en l'état des textes, l'adhérent paye deux fois pour le même travail. Il paye l'expert comptable parce qu'un expert comptable sérieux qui se respecte fait un état de rapprochement de TVA et il paye un deuxième état de rapprochement au travers de l'augmentation de cotisation dans les centres. Et ça aussi, c'est une aberration au même titre que les forêts que l'on coupe pour envoyer du papier. Mais peut-être les choses peuvent évoluer un jour. Alors effectivement, c'est peut-être une aberration, mais c'est le résultat de la loi. Et nous, on met simplement en musique la loi. Ce n'est pas nous qui la faisons. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas nous qui l'avons faite. On l'a mise en musique. La musique ne vous plaît pas, ça c'est sûr. On peut peut-être changer quelques notes. Pour l'instant, non. On est obligé de continuer la même chanson parce que nous, nous n'avons pas le pouvoir de le faire. L'instruction, mais pas la loi. On n'entend absolument pas les questions. On va vous passer un micro derrière vous, monsieur. Voilà. Oui, on soit tiré d'un mot, donc, c'est genre de l'autre. Simplement, il me semblait que l'obligation de fournir, de refournir les déclarations à elles-mêmes résultait plus de l'instruction que de la loi. Et l'instruction, il me semble que c'est l'administration fiscale qui la rédige et pas les législateurs. Alors, fournir les déclarations, c'est une chose. Faire les contrôles, c'en est une autre. C'est-à-dire que vous... Tout à l'heure, on m'a parlé des contrôles. Et vous, vous me parlez des déclarations. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. La notion de contrôle, la contrepartie, c'est la réduction du délai de reprise. Et c'est bien dans la loi. C'est pas l'instruction qui l'a signalée. Après, on vous a préconisé dans l'instruction comment faire les contrôles. Comment faire les contrôles ? C'est vous procurer les déclarations. Ça, effectivement, c'est nous qui l'avons écrit. Mais il n'empêche que les contrôles, vous devez les faire. C'est vous qui devez les faire. Donc, à partir du moment où... Vous voyez bien la difficulté. À partir du moment où vous devez les faire, vous devez avoir les documents pour les faire. La loi indique que c'est vous qui les faites, c'est pas l'expert comptable. Donc, si vous voulez, nous, quels sont les seuls moyens pour nous de vous permettre de faire les contrôles, enfin, de vous obliger à faire les contrôles, c'est de vous dire, vous devez vous procurer les déclarations. Alors, il y a une question là qui attend depuis un moment. Je veux juste dire, mais attention, même si nous recevons les déclarations, souvent, ça ne suffit pas pour faire notre travail. J'espère bien. Donc, il faut demander des renseignements complémentaires. Et si, effectivement, l'expert comptable a fait son état de rapprochement, il nous le transmet, et ça nous permet de voir si ça colle ou si ça colle pas. Mais de toute façon, si l'expert comptable ne le transmet pas, il faut qu'on écrive à l'adhérent. Ça, il n'y a pas le choix. Mais parce qu'on ne verra rien sur la balance, on ne verra rien, ce n'est que les déclarations, si on n'a pas un état de rapprochement, surtout sur un différent taux de TVA, ou de la TVA sur les débits, et de la TVA sur les encaissements. Bon, on ne pourra pas s'en sortir. Mais on pourra regarder, contrôler, et les renseignements fournis par l'adhérent ou l'expert comptable, plus souvent l'expert comptable, seront utiles pour faire ce travail. Mais c'est au centre, il ne peut pas se contenter de dire l'expert comptable a fait le rapprochement, ça va, il doit vérifier si le rapprochement qui a été fait tient la route. Moi, je vais vous donner une expérience toute simple, ayant été vérificatrice. Lorsque j'allais dans les entreprises, je travaillais sur l'état qui m'était donné par l'expert comptable. Mais il n'empêche que je faisais le contrôle, et je ne le prenais pas pour argent comptant du tout. Et comment je faisais mon contrôle ? Alors, on en revient aux déclarations de TVA, c'est-à-dire que je prenais les déclarations de TVA, et je regardais, je faisais mon propre contrôle par rapport à celui qui m'avait été donné par l'expert comptable. On n'était parfois pas d'accord, preuve d'ailleurs qu'il y a une valeur ajoutée qui existe au niveau du centre, qui existe au niveau du vérificateur. Mais le problème, c'est effectivement les déclarations de TVA que vous devez avoir, parce que sinon, vous n'avez pas la matière pour faire ce contrôle. Et on en revient à la difficulté des déclarations de TVA, des déclarations papier, de la difficulté pour les obtenir, qu'effectivement, on connaît et on le sait. Elle n'est pas inconnue, cette difficulté.